Allez, je vous propose une nouvelle enquête au sein de l'administration française, cette fois-ci l'agglomération d'Agin, dont on sait qu'elle avait déjà été parasitée une première fois par l'extrême droite française. Vous vous souvenez par exemple cette conseillère municipale à Agin, qui était en train de répéter les propos infâmes de Jean-Marie Le Pen sur les détails de la seconde guerre mondiale concernant la Shoah, en disant que la Shoah avait été un détail de la seconde guerre mondiale, l'extrême droite française pollue l'agglomération d'Agin et va nuire à cette agglomération dans des démarches administratives qui sont théoriquement impeccables pour le maire Jean-Yonis du Séjour, dont on sait que la politique est plutôt écologiste. Bien, c'est le maire qui circule à vélo dans Agin, et qui aide les passants, parce que je le croise quand je vais aller voter. Je le croise quand il y a quelqu'un qui est en train de faire un combat éthylique, qui vient en aide. Je fais mes petites vidéos sur les réseaux sociaux, et puis on tombe sur Jean-Yonis du Séjour, qui vient en aide aux personnes dans la difficulté, et qui circule à vélo. Donc notre maire, très sympathique, un monsieur très sympathique en soi, très souriant, et très ouvert d'esprit, a une agglomération qui malheureusement a été sabotée par l'extrême droite. Mais vous allez me dire, ça, ça veut juste dire qu'il est maire, parce que saboté par l'extrême droite, c'est inclus dans maire. En France, c'est comme ça. Si tu n'es pas saboté par l'extrême droite, tu n'es pas tout à fait maire. Ça veut dire que tu as une numérie fictive, sinon. Autant que les emplois d'assistants parlementaires. Européens. De Madame Le Pen. Bien. Et donc, dans cette conclusion-là, je veux dire, attention, aux législatives de 2024, tu es allé voter. J'ai fait une petite vidéo, il dit, j'ai rencontré le maire en allant voter ce matin. Il fait le tour pour savoir s'il n'y a pas eu de problème avec la procuration, parce qu'il sent que l'extrême droite est en train de faire un sale coup. Et parce que c'est son devoir de vérifier que les procurations sont bien appliquées. Et il ne sait pas pourquoi il va le faire lui-même, parce qu'il a un instinct, un sommaire, qu'il y a quelque chose qui se passe, se passe bien. Il peut déléguer, mais il va le faire lui-même, alors par devoir. Et moi, je veux recevoir ce courrier-là. Vous allez dire, mais d'où ça vient ? Donc, on est le 27 septembre, à ce moment-là. 24. Je vais le 24. Alors, 27, je me suis trompé de date du coup. Le 27. Et le 27, je vais recevoir un mail à 14h40, de la liste électorale du bureau de vote 16. Je n'ai pas de nom. Bonjour, le document électoraux, carte électorale et ou proprement électorale vous ont été adressés à l'occasion des dernières élections qui sont venus à la convention n'habit pas à l'adresse indiquée. Alors, c'est complètement faux. Moi, je la reçois, la propagande électorale, cette carte électorale que je n'ai pas reçue. Sous réserve d'une erreur de distribution postale, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer votre nouvelle adresse afin de mettre à jour la liste électorale de l'autre commune. Transmettre mon adresse. Vous voyez, ce n'est pas signé. Personne n'a pris le risque de mettre son nom. Tout ça, déjà bizarre. Je dis, je suis allé voter. C'est ma carte électorale qui n'est pas arrivée. Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui est venu qui a détruit un courrier qui m'était destiné là-bas. Et je crois que c'est ma carte électorale qu'ils ont détruit pour m'empêcher d'aller voter avec très droite française et ce genre de choses. Je veux dire, on va vendre l'adresse, je vous la donne. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même plus personne qui scuba du dossier. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de... C'est bizarre. Il n'y a rien. Et là, soudainement, je vais avoir... Merci pour votre retour. Pourriez-vous mettre un jour dans le liste électorale, pourriez-vous mettre nous faire parvenir par retour mail la copie de votre identité, passeport, ainsi qu'un gestion de domicile datant de moins de trois mois ? Attendez, madame. Delphine Larret. Ça, je l'ai fait quand je me suis inscrit au mois de juillet dernier. Je ne vais pas le faire tous les trois mois. Ça, c'est ce qu'on demande pour un duplicata de carte électorale. Vous allez prétendre que j'ai perdu la mienne parce que ça avait détruit la mienne pour m'empêcher de voter au mois de juillet dernier à l'extrême droite. Comme beaucoup d'électeurs qui n'ont pas reçu leur carte électorale, moi, je vais aller vérifier que vous êtes inscrit sur les listes électorales. C'est pour ça que M. Darmanin a fait cela. L'inscription sur les listes électorales se fait en ligne. la demande d'inscription sur les listes électorales se fait par une démarche où on se connecte ici via France Connect et où on remplit l'intégralité des démarches en ligne. Donc, elles ont été fournies en ligne comme tout le monde selon mon code postal vers l'agglomération. vous voyez, il y a marqué préparer vos documents, pièces d'identité, lien avec le vote commune, donc jusqu'ici, domicile, tout ça, je l'ai déjà transmis. Pourquoi vous me le redemandez ? Trois mois après les élections, mais parce que vous avez fait, pour moi, la lecture est la suivante, vous avez fait une démarche de partisans d'extrême droite pour empêcher les gens dont le nom a une consommance étrangère de voter aux élections dans votre bureau de vote en détruisant les cartes électorales, en prétendant ensuite à ceux qui en étaient les destinataires que la Poste aurait commis une erreur. Moi, je vous dis, si c'est marqué, n'habite pas à l'adresse indiquée, c'est que vous avez envoyé le courrier avec un recommandé avec les réceptions. Je vous demande le numéro du recommandé de la Poste, s'il vous plaît. Et je vous le demande maintenant devant le tribunal administratif. Je vous demande l'enveloppe avec le courrier attestant n'habite pas à l'adresse indiquée. Je vous le demande via le télérecours citoyen, s'il le faut. Moi, je veux des réponses. Je veux savoir pourquoi j'ai dû prendre une attestation d'inscription sur les listes électorales en ligne. Vous voyez, il y a marqué « Vérifiez votre inscription électorale et les bureaux de vote démarchent en ligne. » qu'aujourd'hui, quand on est citoyen français, on a juste à cliquer, on a rempli les informations, on a les informations. Si on est inscrit, si on n'est pas moi, je suis inscrit. Je le vérifie moi-même que je suis inscrit. « Vérifiez votre inscription électorale Je l'ai, moi, que je suis inscrit sur les listes électorales. J'ai l'attestation venant du ministère de l'Intérieur. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi vous essayez de prétendre qu'il faudrait que je me réinscrive. je l'ai. j'ai le numéro de ma carte d'électeur aussi. Alors maintenant, je voudrais savoir comment vous osez me demander les pièces en question. Et c'est quoi cette histoire d'il faudrait que je vous fournisse à vous ? Une copie de pièce d'identité, un justicatif de domicile, en sachant que les démarches d'inscription, elles se font en ligne en France. En sachant que l'attestation d'inscription, ça se fait en ligne en France. Et moi, je veux savoir où est ma carte d'électeur ? Parce que si le numéro a été enregistré par le ministère de l'Intérieur, c'est que la carte a été émise et que l'adresse, elle est bonne. Parce que là, on ne peut pas se tromper, c'est France Connect qui a enregistré les documents et les adresses. Sauf si la carte vous est arrivée et qu'en tant que partisan d'extrême droite ou autre, vous y ait décidé que toute personne qui a un nom de non-consonance française ou basque, par exemple, n'irait pas voté aux élections au juillet dernier. Vous auriez donc détruit les cartes électorales, envoyé des mails en disant « La poste s'est trompée » « La poste s'est trompée » alors que vous avez détruit les courriers simplement. dès que le nom du destinataire sur le courrier était « Consonance étrangère » et ensuite demander les pièces pour faire un duplicata de la carte pour dire « Après les élections, nous pouvons les émettre. » Donc vous avez triché aux élections, en fait, les alternatives de 2024. ce que dit c'est une courrier. Et donc, moi, ce que je voudrais comprendre, c'est qui vous pensez être suffisamment bête pour ne pas le voir. Donc là, c'est le duplicata pour faire une inscription, ça, pour faire une carte des électeurs. Pas genre « Je me suis trompé d'adresse, est-ce que vous pourriez m'envoyer l'adresse, s'il vous plaît ? » Moi, je vous donne mon adresse, il n'y a pas de problème. Je voudrais comprendre pourquoi je n'ai pas encore eu ma carte. Sauf si vous vous êtes rendu compte que vous aviez détruit les cartes et vous valez les pièces pour faire un duplicata parce que vous avez triché aux dernières élections. Il y a une différence entre la poste s'est trompé et une erreur de la poste a eu lieu les documents électoraux qui vous ont été adressés sous réserve d'une erreur de distribution postale où nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer votre adresse. Il y a une différence entre vous. On s'est trompé d'adresse, donnez-nous votre adresse et on a besoin de toutes les pièces pour réécrire votre carte électeur. Il y a une des deux versions, c'est un mensonge. Peut-être même les deux. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est quel est le rôle de chacun dans ce mensonge. Et je veux le faire établir devant la justice. Parce que pour moi, vous avez pris les cartes des lecteurs des personnes dont le nom est de consonance étrangère, vous les avez détruites pour leur faire croire qu'ils n'étaient pas inscrits sur les listes électorales en espérant qu'ils ne trouvent pas le site de vérification d'inscription sur Intérégé et votre situation électorale et qu'ils n'obtiennent pas l'attestation comme quoi ils sont déjà inscrits comme je le suis moi-même. Pour que vous venez nous raconter ensuite, mais il faudrait qu'on vous réinscrive. Alors maintenant, je veux qu'on clarifie les choses devant le tribunal administratif et ça me semble normal. Parce que moi, je suis toujours au magistrat.